... Monsieur Madame Ba, je suis la présidente nationale du réseau d'instruction pour donner le soutien à l'allaitement de nos enfants et des jeunes enfants en Côte d'Ivoire. Alors ce matin, c'est la journée mondiale de la contraception. Quel est le message fort que vous voulez lancer à la population d'Abbou? Si on retient aujourd'hui, il faut s'adapter à ce qui vient. Avant, début 1946, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, les choses se sont améliorées. Et donc, avant, on pouvait faire 10 enfants sans problème. Mais aujourd'hui, si on a au moins 4, c'est bon. Et espacer les naissances, c'est une bonne chose. Ça fait que la femme retient sa forme, son utérus se met en place, et ça ne tombe pas malade, il n'y a pas de cancer, de col, et puis elle reste jeune, belle. Et comme ça, il y a de l'économie dans la famille et ça réjaillit sur la population. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir vous aider à améliorer et développer la contraception et la planification à Abboubou? On a besoin de formation. Parce que si on nous forme, les nouvelles font les mêmes partout. Il faut la formation. Il faut aussi que le gouvernement fasse en sorte que ce qu'on va prendre, la contraception, soit gratuite. Si c'est gratuit, et si ça ne manque pas, on va nous passer le plus fort que ça, voilà. Parfait, l'abonnement, on va nous passer aux filles d'aliments. Merci pour la qualité. En accord avec la famille, que c'est leur famille. La santé, les frappes à boire du bien, la contraception. Merci beaucoup, le docteur. Les méthodes de contraception pour espacer les naissances, je pense que c'est ça. Et elles vont avoir la santé. Et elles vont avoir la santé dans un peu plan, tout est développé. C'est le deuxième siècle. L'an 20-20, il faut que toutes les femmes fassent en Bonne-Ivoire, en particulier. La qualité, la protection, le monsieur, le monsieur. Je me nomme Diomandé-Loi Constant et je suis venu à cette Journée mondiale de contraception. Et sincèrement, j'ai remarqué beaucoup de choses. D'abord, l'accent est mis sur les méthodes qu'on s'attendait, ce qui est très particulier pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et moi, en tant que jeune qui est fait à Bougo, qui vit à Bougo, il y a assez de choses à montrer, à enseigner aux jeunes filles, aux jeunes dames d'Abougo. Et je pense que cette Journée est la bienvenue à Bougo. Je suis témoin, moi-même j'ai visité un peu les stands. Parce que l'instant où on apprend un peu à la jeunesse, aux jeunes filles, comment prendre soin d'elles, comment même anticiper certaines grossesses, comment faire en sorte de ne pas se trouver dans des moments bizarres, sincèrement, cette Journée est la bienvenue. Pour moi, actuellement, je voudrais dire à mes amis, à ma chérie, que nous sommes, je suis venu, ce que moi j'ai appris, c'est que vraiment, notre avenir dépend de nous-mêmes. Si nous avons fait le choix de, comment dirais-je, de ne pas nous mettre dans le grand groupe, c'est-à-dire de nous protéger, c'est pour un avenir clair, c'est pour un objectif. Donc il est important de respecter les méthodes contraceptives et aussi l'engagement que nous avons pris en tant que jeunes de joindre, comment les deux, de le faire. Et j'invite déjà, toi qui es à la maison, à tout simplement aller vers, comment dirais-je, les organisations bien placées pour pouvoir te conseiller. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !